bienvenue à toi j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va faire deux montres alors ça c'est quoi c'est un boîtier en 36 mm assez intéressant pourquoi parce que bracelet bleu boîtier justement couleur bronze en 36 et je vais faire un gmt c'est à dire quatre aiguilles de montre quatre aiguilles de montre pour un double fuseau horaire avec un mouvement nh 34 que je te présenter et là en fait on va faire une deuxième montre on est sur un boîtier en 40 assez particulier pourquoi parce que c'est un boîtier noir avec un bracelet noir et franchement à portée ça change alors je te préviens direct moi j'aime bien les montres assez particulière et ouais très nichet mais tu peux évidemment avoir simplement un gmt classique comme celle ci avec ce type de bracelet et boîtier je vais te mettre le site à mon site que j'ai créé avec tous mes liens fournisseurs pour avoir des pièces détachées au meilleur prix et tu pourras elle créer la montre que tu veux parce que le système c'est tout le temps le même donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like si tu aimes bien les montres sur cette chaîne on parle régulièrement de montre alors du coup là on est sur un mouvement nh 34 comme tu peux le voir tu as quatre aiguilles avec la petite date juste à droite j'ai fixé la couronne pourquoi parce qu'en fait ce cadran bleu va venir avec cette montre là à la base bon bah franchement je trouve ça beau tu vois je voulais absolument un 36 mm boîtier bronze couleur bronze avec un cadran bleu ciel je trouve ça vraiment beau et ensuite là on est sur un mouvement bon on va dire automatique nh 35 classique avec trois aiguilles donc en fait la différence c'est quoi c'est simplement cette petite aiguille alors pourquoi avoir un mouvement nh 34 c'est à dire avoir un mouvement gmt avec quatre aiguilles donc double fuseau horaire la vérité pour moi c'était simplement purement esthétique parce qu'en fait là comme tu vas le voir tu vois paf t'as une toute petite aiguille bleue et je trouvais ça assez stylé après on va dire en matière de métier où tu as besoin d'un double fuseau horaire à part les pilotes d'avions je vois pas trop l'utilité mais moi je sais simplement une utilité esthétique étant donné que là du coup tu as une complication supplémentaire pourquoi parce que tu as cette aiguille supplémentaire le mouvement est forcément un petit peu plus gros du coup tu as besoin d'un boîtier de montre adapté à ce mouvement là tu vois c'est à dire qu'en fait il n'y a rien qui est laissé au hasard le mouvement bon bah forcément doit être adapté à ton boîtier de montre par exemple ce mouvement là n'est pas justement en fait je peux pas l'insérer dans ce boîtier de montre là on va sur mon site lien dans la description créer une montre point com pourquoi parce qu'en fait tu auras pas ces soucis là j'ai déjà tout préconfiguré donc tu auras aucun souci à te faire laisse toi guider par le site et tu seras tranquille même concernant la dimension des cadrans de montre j'ai tout prêt réglé à ta place tu as juste à cliquer paf 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 faire la commande c'est terminé alors du coup on va commencer avec cette petite montre du seigneur la gmt je suis extrêmement content pourquoi parce qu'en fait ça fait longtemps en fait que je voulais remettre ce cadran de montre donc c'est simple on va commencer par retirer la tige de couronne comment tu fais c'est tout le temps la même chose alors tu fais ça voilà c'est fait ensuite hop quelle beauté je vais la porter juste après comme ça tu la verras largement mieux donc maintenant bah ça c'est la tige de couronne avec la couronne j'enfonce on va remettre ça c'est le joint d'étanchéité alors celui là il est assez relou je vais changer tu sais quoi on va même faire un truc dans tous les cas je vais venir le changer ce petit joint d'étanchéité pourquoi parce qu'en fait quand tu fais en fait quand quand tu utilises tout le temps tes montres etc le caoutchouc commence vraiment à se fragiliser et c'est vraiment mauvais pour l'étanchéité donc tu as deux choix soit tu mets de la graisse et tu peux le garder un petit peu plus longtemps soit tout change moi je le change directement parce que j'en ai plein sur le site créer une montre point com j'ai mis un lien ou en fait bon concrètement en acheter 150 ça revient largement moins cher qu'en acheter un c'est à dire que en acheter un ça ça revient à 6 euros en acheter 150 ou 200 ça revient à 9 euros donc forcément allez hop on va la tester quelle beauté voilà ensuite de l'autre côté on fait bouger l'aiguille jmt et là tu remets ta montre à l'heure et comme tu peux le voir l'aiguille jmt et deux fois plus lente que l'aiguille des minutes on va la porter et on fait un débrief du coup c'était vraiment rapide là on est sur un 36 là on est sur un 40 et 41 donc en fait j'ai un poignet en vidéo je sais pas si tu vas le voir mais je t'assure que j'ai un poignet qui est assez fin donc du coup comme ça en fait tu vas vraiment voir la différence j'ai eu peur je pensais que elle allait tomber tu vas voir la différence avec le poignet donc je le répète 36 40 tu vois la vibes elle est totalement différente franchement dis moi ce que tu préfères en commentaire 36 ou 40 alors c'est vrai que le 36 en règle générale il est comment dire t'as des gens qui vont dire ouais le 36 c'est pour les filles moi je ne pense pas du tout tu vois pour moi le 36 tu vois c'est peut-être plus pour une montre que tu vas porter avec un bracelet cuir ça fait ça fait ça fait plus montre de ville mais c'est vrai que elle a un petit flow c'est une très jolie montre et ça fait pas vraiment petit je trouve que si tu as un poignet qui est assez fin honnêtement 36 est très beau après moi j'ai acheté ça donc je vais pas commencer à dire que j'aime pas quoi forcément je l'ai acheté parce que je l'aime voilà du coup les gars on est sur une petite pause t simplement parce que je suis extrêmement content d'avoir ma toute nouvelle montre fait à chaque fois que je suis dans dans la création du nouvelle montre je peux pas m'empêcher d'être content et de savourer cet instant limite c'est ce que je préfère tu vois en fait je préfère créer des montres je les porte 15 minutes et c'est les 15 meilleures minutes de la montre aller hop maintenant on s'occupe transition de la toute nouvelle montre noir que je vais te montrer maintenant donc qu'est ce que je vais venir faire juste avant je prends un petit chiffon on frotte tout ça histoire de pas avoir de traces à l'intérieur et ensuite paf on installe le tout nouveau cadran de montre et j'aurai mes deux nouvelles montres on va s'occuper d'insérer le mouvement dans le boîtier alors sur ce mouvement là tu as tac 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 en fait tu as quelque part attend je vais chercher où je les où j'ai bien pu le mettre je sais même pas où je les mis en fait tu as une petite bague d'ajustement alors attends tu vois si tu veux là ça flotte donc du coup en fait tu as un petit cerclage en plastique que je vais venir chercher dans 30 secondes temps fort en vrai je suis même pas obligé résultat la petite montre du dimanche terminée alors sympathique pourquoi le dimanche parce que je trouve que ça c'est une montre bon en fait que je porte tous les week-ends quoi finalement je sais pas pourquoi mais je trouve qu'elle a un style elle a un flow à être porté le dimanche donc là en fait du coup on n'est pas sur un 40 mais un 39 mm après c'est vrai que tu as cette impression d'épaisseur parce qu'en fait le boîtier montre il est pas rond quoi tu vois il a vraiment une forme assez particulière je trouve que avec le cadran blanc comme ça c'est très beau alors si tu as aimé cette vidéo mets un petit like et abonne toi je te dis à la prochaine là je vais manger ma petite pizza du seigneur ça c'est l'exclusivité pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'à la fin les gars donc d'avoir regardé cette vidéo